Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau développement avancé avec le logiciel Luminar. Je reçois effectivement de plus en plus de demandes sur ce logiciel, soit par commentaire YouTube, soit sur la page Facebook ou encore par mail. Et cet outil, Luminar, comme l'a souligné mon ami Giovanni, n'est pas aussi simple que Lightroom, ni aussi puissant que Photoshop. Mais le compromis qu'il constitue en fait malgré tout un outil intéressant et comme vous allez le voir, vous permettre des développements presque audacieux que l'on ne pourrait jamais faire avec Lightroom. Alors voici le plan de travail que je décide de faire pour cette image. La tonalité naturelle est un bleu profond pour cette photo de nuit. L'éclairage municipal est dans les tons orangés. Et l'idée va être d'accentuer ce contraste pour plus de lisibilité et plus de dynamisme. Je joue bien évidemment sur ce contraste naturel, bleu et orange, que l'on retrouve partout. Ensuite, nous allons donner plus de relief à nos montagnes. Elles ont été éclairées naturellement par la lune. Et les parties éclairées demandent à être sensiblement rehaussées. Et je pense qu'un petit peu plus de contraste donnerait plus de caractère à mon image. Maintenant sur la ville, rien de particulier, à part qu'il va falloir récupérer un peu de ces zones surexposées. Je ne pourrais le faire qu'à partir du fichier RAW. Je n'aurai pas grand chose à récupérer sur le fichier JPEG. Enfin, le ciel. Comme ce paysage bénéficiait d'une belle lumière d'une quasi pleine lune, la quantité d'étoiles visibles était de fait très restreint. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de fenêtres météo sans lune pour ne photographier que le ciel. Je vais donc prendre une photo de ciel étoilé que je vais incruster sur ce ciel existant. La grosse difficulté sera bien évidemment de gérer les cabines et les filins. Pour gérer cette intégration, Luminard comme Lightroom permet de gérer des masques avec des outils rudimentaires comme des dégradés ou des brosses. Mais pour un meilleur résultat, je vous ai préparé un masque alpha, un masque noir et blanc, qui va vous permettre de détourer, de protéger si vous voulez, les cabines, le filin et les montagnes. Bien sûr, tout est gérable avec la brosse, mais le travail est fastidieux et roboratif. Libre à vous de tester les deux méthodes, soit avec le masque alpha, soit avec les outils brosse intégrés. C'est à vous de voir. Au final, nous aurons cette image. Donc c'est parti dans Luminard. Première étape, sur le calque racine, je vais faire mon développement RAW. L'idée va être ici de récupérer le maximum d'informations sur les zones surexposées. Donc c'est tout à fait normal pour des éclairages artificiels et une pause longue. Donc j'ajoute un filtre, développement RAW. RAW, ma température est à 2785, la teinte à moins 9, je ne touche à rien. Je vais juste baisser à fond les hautes lumières et les blancs. Moins 100 pour les deux. Et si vous voulez avoir la même finesse de développement que Lightroom et Photoshop avec Caméra RAW, je me suis rendu compte sur cette image qu'il fallait baisser l'exposition de moins 0,33 diaphragme. Donc je voudrais ajouter de la clarté maintenant. Je le rappelle, c'est un contraste des tons moyens. Mais si je l'applique avec le développement RAW, je ne pourrais en aucun cas lui appliquer de masque. Ce qui me pose un problème, car comme vous le voyez, mes cabines deviennent tout à fait artificielles. Alors pour remédier à ça, je crée un premier calque, calque de réglage. Je mets une clarté que je mets à fond. Mes cabines donnent toujours l'impression d'être éclairées comme en plein jour. Alors je vais faire un masque, outil pinceau, pinceau à nouveau. Je vérifie que je suis bien sur effacé. Je vérifie mon opacité 100% et je peins allègrement sur mes cabines. L'outil œil à gauche permet de voir l'étendue du masque. Cela permet de contrôler les éventuels oublis. Donc voilà, c'est terminé pour ce calque d'effets. Je vais m'intéresser maintenant au village éclairé. Je vais créer un second calque de réglage. Donc je le rappelle ici, le traitement va avoir pour effet de donner plus de vie à ce village. Nous avons naturellement une légère teinte orangée. Alors je vais forcer cet aspect lumineux doré. Pour cela, je vais utiliser le filtre heure dorée. Je vais le monter à 32 et je vais appliquer un masque pour ne l'appliquer qu'à la ville. Donc comme tout à l'heure, sur mon calque, l'outil pinceau, pinceau à nouveau. Et je vais prendre ce coup-ci l'option peindre. Opacité 100% et je vais peindre sur le village. Et je peux également englober la partie basse de l'image. Car cette zone est potentiellement éclairée également par de l'éclairage public. Donc un premier avant-après. Mes montagnes ressortent bien mieux. Elles sont plus présentes. Et le village a également plus de peps, plus de punch. Le contraste bleu doré fonctionne bien. Mon développement est en bonne voie. Je continue. Je crée un nouveau calque de réglage. Et comme j'ai déjà traité les petits problèmes de la photo, je peux appliquer maintenant un réglage global. Je vais utiliser le filtre magique de Luminar. Le filtre Accent. Le filtre intelligent de développement. Je vais monter le réglage à 50. Et les montagnes vont gagner légèrement en relief. La tonalité bleue est légèrement accentuée également. Et comme tout à l'heure, pour éviter l'effet artificiel, je vais masquer partiellement l'effet sur les cabines. Donc je prends mon outil pinceau. Pinceau à nouveau. Effacé, mais ce coup-ci avec une opacité de 50%. Et je vais peindre sur les cabines. L'effet va du coup être amoindri de moitié sur ces cabines. Donc un avant-après. Mes montagnes deviennent véritablement attractives. J'ai un beau contraste bleu doré. Et vous noterez au passage que nous avons récupéré le peu d'étoiles qu'il y avait à photographier ce soir-là. Je pourrais m'arrêter ici, mais le ciel me paraît largement manqué de relief et d'intérêt. Alors je vais opter pour l'option de rajout d'étoiles à partir d'un fichier externe. Et je vais le faire avec un fichier que vous trouverez dans le pack en téléchargement. Et cette image, nous allons l'incruster dans l'image existante. Donc avant de charger mon ciel étoilé, je vais d'abord charger mon masque alpha. C'est un masque en noir et blanc qui va me servir de pochoir pour isoler, protéger certaines zones de l'image. Et donc pour cet exercice, n'appliquer le ciel étoilé qu'au ciel de mon image. Donc si cette méthode vous paraît compliquée, vous pouvez très bien le faire avec l'outil pinceau des masques habituels. C'est à vous de voir. Donc c'est parti, nouveau calque d'image ce coup-ci. Je vais chercher mon masque alpha. Donc c'est une image noir et blanc. Ce qui va être blanc va laisser passer l'image. Ce qui va être noir va être bloqué. Et ce qui va être gris va laisser passer un entre-deux, une opacité intermédiaire. Donc je vais transformer ce calque en masque. Je clique sur le pinceau et je vais créer un masque de luminosité. Le temps de traitement est assez long, mais on voit apparaître une petite vignette. Cela nous indique que notre masque est prêt et disponible. Nous allons pouvoir le copier, mais comme je l'ai rappelé dans la précédente vidéo sur les masques de luminosité, Luminar souffre d'un léger bug. Si je clique droit sur mon calque, j'ai l'option masque, mais l'option copier n'est pas disponible. Alors nous allons contourner le problème. Nous allons faire clic droit, masque, inversé. Le noir devient blanc et vice-versa. Le gris reste gris. Mais nous avons enfin l'option copier. Donc je copie. Et je peux maintenant supprimer ce calque. Je n'en ai plus besoin. Il m'a servi à calculer mon masque de luminosité. Clique droit, supprimer le calque. Et je peux maintenant aller chercher mon image de ciel étoilé. Donc nouveau calque d'image. Je vais chercher mon ciel étoilé. Et sur le calque, clique droit, masque. Je vais pouvoir coller mon masque. Donc là encore, nous retrouvons notre petite vignette à côté du calque. Et si nous observons l'effet sur l'image, le nouveau ciel étoilé ne s'incruste bien que sur le ciel existant. Si vous avez opté pour l'option manuelle sans le masque alpha, vous prenez l'outil pinceau, pinceau et peindre ou effacer. Et à vous de peindre uniquement sur le ciel ou d'effacer les parties gênantes comme les montagnes ou les cabines. Alors ce ciel, bien qu'ayant des tonalités assez proches de ma photo de départ, ne s'intègre pas parfaitement. Alors je vais lui appliquer une série de filtres. Je vais tout d'abord placer ce calque en mode de fusion écran. Et ensuite, pour améliorer l'intégration dans l'image d'origine, je vais appliquer un filtre de développement. Donc pour les hautes lumières, je vais monter à 40. Pour les ombres, 47. Pour le blanc, 11. Et je vais baisser le noir à fond, moins 100. Pour récupérer du contraste, je booste la clarté, plus 100 à fond. Et mon image s'intègre maintenant beaucoup mieux. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, doser la quantité d'étoiles grâce à l'option d'exposition. Mais si l'on regarde notre image d'un petit peu plus près, autour des cabines par exemple, l'intégration se passe bien. Mais les étoiles semblent beaucoup plus nettes que la cabine. Et il y a surtout beaucoup plus de bruit dans ce nouveau ciel. Et cela trahit le rajout que nous venons de faire. Nous allons améliorer ceci. Idéalement, il nous faudrait un filtre de flou, comme le flou gaussien dans Photoshop. Mais pour le moment, pas de flou gaussien dans Luminar. Alors voici quelques astuces pour compenser et flouter légèrement notre image de fond. Je vais d'abord ajouter un filtre accentuer les détails. Je vais baisser les petits à moins 100. Cela fait disparaître un peu de bruit. Moyen, moins 42. Grand format, moins 100. L'option de masquage est à 50. Et je vais enfin rajouter un débruitage. Luminosité 76. Couleur 50. Et donc si je fais un avant-après, voilà, je désactive le débruitage et accentue les détails. J'ai bien un léger flou qui s'installe. Et comme le niveau de flou et le niveau de bruit sont équivalents sur les deux parties d'image, mon intégration paraît beaucoup plus naturelle. Si par exemple, je parcours le long des filins, l'intégration me paraît parfaitement naturelle. Alors je zoome arrière pour avoir une vue d'ensemble de mon développement. Un avant-après. Mon image de départ est assez terne, sombre. Sur mon image finale, les montagnes ont gagné en détail et en caractère. Le ciel étoilé donne beaucoup plus de dynamisme à l'image, même si ce n'est pas le ciel d'origine. Et mon village a également gagné un petit peu en punch avec sa couleur dorée. Donc le fichier RAW et les documents annexes sont téléchargeables sous la vidéo. Vous pouvez également télécharger vos propres textures de ciel et faire vos essais avec Luminar. N'hésitez pas à faire vos expérimentations et me faire part de vos développements. Partagez-les sur Facebook ou envoyez-moi un mail à vince.photoland.fr C'était Vince, bon développement et à la prochaine.